Musique J'ai commencé ma carrière d'écrivain avec Léo Conteur, une saga en 5 tomes co-écrite avec mon vieux pote Olivier Perru Léo Conteur, c'est une saga médiévale fantastique qui se déroule au XIIe siècle dans différents royaumes d'Europe Ensuite j'ai enchaîné avec la trilogie des Héritiers de l'Aube Là c'est un petit peu différent, c'est Sorcellerie et Voyage Temporel L'élément moteur de la saga des Héritiers de l'Aube c'est le Voyage Temporel Dans le tome 1, les Héritiers se retrouvent dans le Paris du XVe siècle en pleine guerre de Cent Ans pendant la guerre civile armagnac-bourguignon Dans le tome 2, ils font un saut très important dans le temps et ils se retrouvent à San Francisco en 1906 au moment du Grand Séisme dont je donne les raisons occultes évidemment, bien sûr puisqu'on est dans le fantastique et dans le tome 3, ils sont de nouveau à Paris enfin plutôt à Versailles pendant l'affaire des Poisons sous Louis XIV Actuellement, je viens de boucler ma nouvelle saga Là, je change carrément de registre puisqu'elle se déroule pendant l'Angleterre victorienne Elle sortira, elle est prévue pour le mois d'octobre toujours chez Scrineo et le héros est un jeune orphelin de l'East Hand L'East Hand étant le quartier fortement défavorisé de l'Angleterre du XIXe siècle et la saga s'appellera, du nom du héros, Victor London Toutes mes sagas évoluent dans un univers partagé et présentent la caractéristique de confronter des personnages fictifs mes personnages, les personnages que j'ai créés à des personnages historiques comme par exemple dans les héritiers de l'aube tome 1 Le roi Charles VI, dit le folle parce qu'il était complètement frappadingue et j'explique les raisons de sa démence par sa rencontre avec le démon Fomoré qui persécute mes 4 héros Pour Victor London, ma nouvelle saga qui mélangera à la fois steampunk, Angleterre victorienne et sorcellerie La sorcellerie restant finalement le grand point commun entre les 3 séries, Léo Conteur, les héritiers et Victor London